Alors l'exercice numéro 8 c'est ce genre de petite enveloppe qu'on voit les rangs C'est extrêmement simple à réaliser On a déjà vu des outils permettant de le faire Mais là je vais vous montrer comment le faire avec ce qu'on a déjà vu Puis comment le faire avec de nouveaux outils J'ai utilisé une ligne et utiliser des choses qu'on a déjà vu Donc je me mets bien en mode orthogonal Je vais faire 6, 8, 6, entrée Et je vais clore en faisant ces entrées De là je pourrais aller tracer les deux diagonales Et ensuite on l'a vu dans l'exercice précédent Qu'on pouvait éditer des tracés en allant saisir ces poignées là L'exercice est fait en soi il est juste mais il y a des moyens plus simples, plus rapides Notamment quand on aura des formes plus complexes Qui permettent d'éditer des lignes ou de tracer ce genre de rectangle Et là je vais vous montrer comment le faire avec ces outils là Tout d'abord je vois ici toujours dans l'onglet dessin de mon ruban Un outil qui s'appelle rectangle Je vais le sélectionner Et là il faudrait que je lui mette des valeurs précises Pas que j'aille cliquer Comme j'ai le mode de saisie dynamique d'activer Je vais pouvoir lui donner des valeurs précises Si vous vous rappelez bien dans les deux premiers exercices On rentrait d'abord toujours que ce soit pour dessiner un vecteur Ou l'emplacement précis d'un point On indiquait toujours les abscisses d'abord C'est à dire ce qui se déplace horizontalement sur notre dessin Et ensuite les ordonnées c'est à dire la valeur en vertical Là c'est pareil Je vais d'abord renseigner la largeur sur mon dessin C'est à dire ce qui se décale de gauche à droite en horizontal Et là cette valeur c'est 8 Pour aller indiquer la valeur en hauteur Je ne fais pas entrer de suite Je fais tab Et on voit que dans le mode de saisie dynamique Je suis passé dans le petit cadre à côté Je vais pouvoir renseigner la hauteur qui est de 6 Ça y est j'ai fait les contours de mon enveloppe Il me reste à tracer les diagonales Le rabat de l'enveloppe Alors je vais procéder comme tout à l'heure Et me servir d'un outil pour ne pas avoir à éditer avec les poignées Je vais tracer comme ceci Une première diagonale Une seconde diagonale Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais je ne suis pas allé recliquer sur l'outil ligne Là-haut pour tracer la seconde diagonale Alors si je connais le nom des commandes Je pourrais les taper directement en bas Si je tape ligne On voit que là il y a marqué commande ligne Ça me fait faire une ligne Mais lorsque je me suis servi d'un outil dans AutoCAD Il le garde en mémoire Et si je fais entrer Alors que je n'ai aucun outil de sélectionné Entrer ou espace Il va automatiquement me resservir le dernier outil que j'ai utilisé En l'occurrence Le dernier outil utilisé c'était une ligne Donc si là je fais entrer Il me repropose de tracer une ligne Donc là J'ai le cadre de mon enveloppe J'ai dessiné une diagonale Je vais me servir d'un outil qui s'appelle Ajuster Pour effacer ce que je ne veux pas sur mon dessin Alors je recommande Même si dans les dernières versions d'AutoCAD Ça a un peu évolué Et qu'on peut ajuster des traits Sans les avoir sélectionnés Normalement il faut bien sélectionner Les traits que l'on veut ajuster Donc je prends les ciseaux qui sont là-haut Et je vais pouvoir supprimer Les traits que je désire supprimer Je reviens juste en arrière deux secondes Avec CTRL Z On voit que là je peux supprimer les quatre traits Cependant si je supprime les deux traits d'en bas Je ne peux plus supprimer ceux d'en haut Tout simplement parce que pour pouvoir faire un ajusté Il faut qu'il y ait des choses qui coupent mon tracé Là ce tracé n'est plus vraiment coupé Par ce segment Il n'est pas coupé par lui Pas coupé par lui Donc je ne peux pas supprimer ce tracé là Il refuse de le faire Je fais entrer pour sortir de l'outil Ou échappe Et là ça y est J'ai bel et bien dessiné mon enveloppe Je vais vous montrer une dernière méthode Pour dessiner ce rabat d'enveloppe là Sans ajuster Sans poignet à étirer Ici J'ai tracé des lignes Ce qui fait que si je prends de nouveau une ligne Il ne va rien me proposer de spécial En revanche ici j'ai tracé un rectangle La différence entre le rectangle et la ligne C'est que là il me propose ce petit point Ici Ce petit point il me le propose pour deux raisons La première raison c'est parce que dans mes paramètres d'accrochage aux objets J'ai sélectionné le centre géométrique Il va donc pouvoir me donner le centre géométrique de cette forme quand je passe dessus Alors pourquoi il ne me donne pas le centre géométrique de celle-ci ? C'est à cause de la deuxième raison Ici j'ai dessiné des lignes Ce rectangle est donc composé de quatre lignes Qui sont des objets complètement distincts pour AutoCAD En revanche ici j'ai dessiné un rectangle directement Ce qui est considéré par AutoCAD comme une polyligne On verra plus tard exactement ce que c'est la polyligne Mais bon c'est une polyligne C'est à dire que ces quatre tracés vont de pair Ils sont ensemble et ne forment qu'une seule et unique forme Comme ça ne forme qu'une seule forme Et bien cette forme a un centre géométrique Coup de bol dans un rectangle L'intersection des deux diagonales d'un quadrilatère Et le centre géométrique de la pièce Donc ça va fonctionner pour tracer ce rabat J'espère que j'ai été assez clair Si tout est compris Vous pourrez passer à l'exercice numéro 9 Je vous rappelle que dans la description de la vidéo Vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG A bientôt